C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, soyez les bienvenus sur Congobos Télévisions à la une de cette édition. Les Forces armées de la République démocratique du Congo s'est fait une nouvelle santé en ce qui concerne sa sécurité. 10.200 nouveaux soldats ont été recrutés et présentés ce jeudi au chef de l'État, Félix Antoine Tissékevitch-Lombo, commandant suprême des FARBC et de la police. La cérémonie a eu lieu à la base militaire de Kitona dans la province du Congo central où ces nouvelles récrues sont en formation. Dans l'actualité également, à 16 jours du début des opérations de l'identification et enrôlement des électeurs sur le guide des 26 provinces de la RBC, le président de la CEMI vient de lancer dans le cadre de la révision du fichier électoral la formation de formateurs du premier niveau à l'intention des agents de la centrale électorale, ce pour le compte de l'ère opérationnelle 2. Enfin, célébration ce jeudi 8 décembre de la Journée mondiale du climat, occasion pour tous ceux qui luttent pour la préservation du climat, de sensibiliser les populations du monde aux dangers ou menaces du changement climatique, les causes et les conséquences du dit phénomène dans ce journal. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. J'ai l'idée à l'ouverture de ce journal, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la RBC, Félix Tissikedi, a visité ce jeudi 8 décembre le nouveau récru en formation à la base militaire de Kitona dans la province du Congo central. Félix Tissikedi a rassuré les hommes en uniforme de son soutien sans faille dans l'accomplissement de leur devoir patriotique de défendre l'intégrité du territoire national. Il a salué l'éveil patriotique des jeunes recrues et ont rependu à son dernier appel à la mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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